Ah bonjour à tous ! D'ici quelques jours, on en saura plus sur les futurs produits haut de gamme de Huawei P20, P20 Lite, P20 Pro. Ils vont être présentés le 27 mars prochain à Paris et d'ici là, on a déjà quelques rumeurs croustillantes à se mettre sous la dent. Plein d'infos, des choses qui sont sensiblement avérées, à confirmer, mais en tout cas c'est super passionnant et ça on va le regarder maintenant. Le début d'année n'en finit pas. Après la présentation des Samsung Galaxy S9 et S9+, voici Huawei qui va dévoiler ses nouveaux grands modèles flagship le 27 mars prochain à Paris. On a déjà plein d'infos sur les P20, P20 Pro, P20 Lite. Je vous ai déjà fait une première vidéo qui parlait des tendances et des premières rumeurs sur ces produits, mais là on voit qu'il y a plein d'autres trucs qui arrivent et ça c'est juste dingue. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces P20, P20 Pro et P20 Lite ? Avant d'aller plus loin et avant de vous dire tout ce que je sais et toutes les infos que j'ai pu glaner à droite à gauche, je veux déjà savoir ce que vous vous en pensez. Est-ce que vous avez des infos ? Est-ce que tout de suite au moment où vous regardez cette vidéo, vous savez à quoi devraient ressembler, pourraient ressembler ces P20, P20 Pro et P20 Lite ? Mettez la pause, marquez-moi ça en commentaire et on reprend tout de suite. Allez, c'est parti, mettez la pause. Voilà, normalement c'est bon, vous avez remis lecture, sinon c'est que vous n'avez pas mis la pause, vous avez triché. Bon, c'est pas grave. Les P20, P20 Pro et P20 Lite sont très bientôt annoncés et on voit qu'on a un triptyque qui est super intéressant. Parce qu'on a d'un côté le P20 Lite qui va être le produit d'entrée de gamme de la gamme P20. Le P20, le moyen de gamme dans le haut de gamme, toujours bien évidemment dans le haut de gamme. Et le P20 Pro, comme son nom l'indique, le modèle professionnel qui va permettre d'aller plus loin en termes de photos et de vidéos surtout. Côté design, on devrait trouver des grands smartphones, des grands écrans et surtout une encoche, notch, qu'on a déjà vu. Je ne sais plus sur quel modèle de la fin 2017 qui était énormément pompé. On retrouve effectivement le design en haut, en tout cas, de l'iPhone X. Ce design a été énormément décrié et pourtant, beaucoup de constructeurs se mettent à le pomper. C'est plutôt un bon signe pour Apple, ça veut dire que dans l'absolu, même s'ils sont critiqués, ils ne sont pas vraiment trompés. Est-ce que ce sera une caméra True Depth avec un scan en 3 dimensions de votre visage ? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Toujours est-il qu'on devrait retrouver les capteurs d'empreintes digitales à l'arrière pour le P20 Lite et à l'avant pour le P20 Pro et pour le P20. Un design, je vous l'ai dit, toujours grand écran avec une petite bordure en bas. Sur le P20 Lite en bas, vous aurez la marque Huawei qui sera inscrite. Et sur le P20 et le P20 Pro, vous devriez retrouver le capteur d'empreintes digitales qui se situera juste en dessous de votre écran. Un écran, bien évidemment, bord à bord et surtout de nouvelles couleurs et des couleurs dégradées. On devrait avoir un noir et un bleu unis, un dégradé de violet bleu vert ou rose doré. On va avoir des produits qui vont avoir une tronche un petit peu différente par rapport aux autres produits de la gamme. Mais effectivement, on voit très bien que pour Huawei, l'idée, c'est d'aller plus loin, de faire un pas en avant. On passe du P10 au P20 directement. C'est un bon vers le futur pour Huawei. L'idée, d'un point de vue marketing, c'est effectivement de brûler les étapes et d'avoir le produit le plus innovant, le photophone de l'année. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils vont détrôner Samsung avec ses Galaxy S9 et S9 Plus ? Ça reste à voir. On va faire un petit tour du côté de la fiche technique. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai tout noté ici. Je ne vais pas vous l'afficher parce que ça serait hyper pénible. Mais je vais vous expliquer un petit peu les vraies différences entre le P20, P20 Pro, P20 Lite. Du côté de l'écran, que ce soit le P20 ou le P20 Pro, on devrait trouver un format 19 neuvième. 2240 par 1080. Un écran 5,7 pouces LCD pour le P20. Un écran 6 pouces OLED pour le P20 Pro. Pour le P20 Lite, on devrait trouver un écran 5,6 pouces LCD. Le design est assez sympa. Je vous l'ai expliqué avec la petite encoche à l'avant. Les caméras à la verticale de l'autre côté qui sont positionnées sur le côté gauche du smartphone. Un design avec de nouvelles couleurs. Quelque chose qui va effectivement se démarquer de la concurrence et qui peut être assez séduisant. Côté puissance, on devrait trouver sur le P20 et le P20 Pro, le Kirin 970. Le processeur de Huawei qui est dopé à l'intelligence artificielle. Pour le P20 Lite, on devrait trouver un Kirin 659. Pour le P20, 6Go de RAM. Pour le P20 Pro, 8Go de RAM. Et pour le P20 Lite, 4Go de RAM. Normalement, on devrait avoir 64Go de stockage sur le P20 Lite, sur le P20 Pro et sur le P20. Probablement un peu plus, on l'imagine après sur le P20 et le P20 Pro. Parce qu'a priori, il n'y aurait pas d'emplacement pour mettre une carte micro SD. Vous avez l'emplacement pour mettre une double carte SIM, mais pas de micro SD. Donc, ce ne sera pas possible d'augmenter la mémoire. Donc, on peut très bien imaginer, pourquoi pas, au lieu d'avoir 64Go, d'arriver directement à 128Go de stockage. Voir 256, ça ne paraît pas déconnant. Et sur le P20 Pro, 512, pourquoi pas ? Sur le P20 Lite, on devrait trouver du 64Go avec là, par contre, la possibilité de rajouter une carte micro SD. Et du coup, pas de double carte SIM. Ils tourneront bien évidemment sous un Android 8.0 Oreo. Le P20 Lite devrait avoir un Bluetooth 4.2. On devrait avoir normalement sur les autres modèles un Bluetooth 5.0. On imagine très bien une certification IP68 sur les trois modèles. et un tarif à 679€ pour le P20, 899€ pour le P20 Pro et 369€ pour le P20 Lite. Alors, je ne vous ai pas parlé d'un petit détail qui, à mon avis, est le plus important sur ces smartphones, c'est l'appareil photo. Pour le P20, on devrait avoir une double caméra de selfie, une 16MP et une 24MP avec une ouverture potentiellement f1.9, voire f1.6. A l'arrière également, double objectif. On peut très bien imaginer avoir la même, une 16MP et une 24MP avec une ouverture de f1.6 pour avoir quelque chose de très lumineux. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est du côté du P20 Pro. Le P20 Pro n'aura pas seulement une caméra à l'arrière, pas deux caméras à l'arrière, mesdames et messieurs, mais bien trois caméras à l'arrière. C'est la surenchère. On imagine qu'il y a un réel intérêt derrière. Ils ne vont pas vous coller trois caméras pour dire, les autres en ont deux, moi je vous en mets trois. C'est moi qui en ai le plus, donc c'est moi qui ai l'appareil le plus performant. Non, à mon avis, il y a un vrai sens. C'est-à-dire que sur les trois cumulés, vous arriverez à 40MP. Vous devriez avoir un capteur classique avec une ouverture de f1.6, donc très lumineux. Un autre monochrome, on peut très bien l'imaginer aussi en f1.6 et un téléobjectif avec un zoom optique x3 en f2.4. Ça vous permettra d'avoir une image qui sera vraiment magnifique en faible luminosité, d'avoir quelque chose avec un bon rendu avec un zoom optique également et vraiment un appareil photo complètement optimisé. On imagine que ça derrière avec un Kirin 970 boosté à l'intelligence artificielle avec la reconnaissance de scène. Vous allez avoir des photos qui vont être totalement optimisées et des choses qui seront vraiment magnifiques. D'autant plus que Huawei travaille en partenariat avec Leica. Leica qui est vraiment connu pour sa qualité du point de vue des photos. Et d'ailleurs sur les photos qui ont été récupérées ci et là sur internet, on voit la mention. D'ailleurs, je vais vous la lire. Leica Vario Sumilux 2780 f1.6 2.4 à SPH. On voit très bien que l'idée de ce smartphone du P20 Pro, c'est pas seulement d'avoir un smartphone, c'est d'avoir un appareil photo de qualité professionnelle dans votre smartphone. Et c'est tout l'intérêt de ces produits. D'ailleurs, ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps avec Samsung et ses Galaxy S9 et S9+, l'idée de ne plus avoir juste un smartphone avec une bonne caméra, mais d'avoir un appareil photo de qualité semi-pro dans votre smartphone. Pour le P20 Lite, ce ne sera pas exactement la même chose. Vous aurez effectivement un double capteur à l'arrière, 16 mégapixels et 2 mégapixels, toujours en partenariat avec Leica. Et à l'avant, une seule caméra de selfie en 16 mégapixels. Je n'ai pas d'infos sur l'ouverture, mais on imagine très bien qu'on pourrait avoir une ouverture de f1.9 sans aucun problème d'un côté et de l'autre de l'appareil. Alors maintenant, il y a plein de questions qui se posent. On voit très bien que Huawei, c'est le troisième mondial. Apple, Samsung, Huawei. Samsung et Apple, des fois, ça interchange un peu la place de leader. Mais en règle générale, c'est Apple, Samsung et Huawei. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est de se dire quelle stratégie va mettre en place Huawei pour contrer les autres et pour gagner du terrain. Ce qu'on voit très clairement, c'est que d'un point de vue design, on s'inspire un petit peu de Apple et de sa caméra True Depth et de son encoche. Forcément, si on veut des grands écrans avec un format 19 neuvième, il faut pouvoir gagner du terrain et on ne peut pas forcément enlever la caméra et le haut-parleur à l'avant. Donc, on fait la petite encoche. Bon, pourquoi pas ? Le format 19 neuvième, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur pour regarder des vidéos et des photos parce qu'on va forcément aller rogner dans l'image. Bon, après tout, pourquoi pas ? Ça permet d'avoir effectivement quelque chose d'un peu plus grand. Ça peut être sympa. Maintenant, du point de vue de la photo, on voit qu'ils vont vraiment en concurrence frontale avec Samsung. Samsung et ses Galaxy S9 et S9 Plus ont été vraiment loin cette année avec une ouverture variable de f2.4 et f1.5. Là, on n'aura pas d'ouverture variable, très clairement, mais par contre, on aura ces trois objectifs. Et derrière, une machine qui sera capable d'optimiser votre photo et votre vidéo complètement par rapport aux trois objectifs. C'est-à-dire de choisir la meilleure solution à un instant T avec une puissance de calcul derrière et le processeur le Kirin 170. Donc, on va vraiment avoir un truc qui devrait être une vraie bête de course, une vraie bête de compète. Maintenant, c'est à savoir si cette gamme de P20 va réussir à s'imposer et à prendre un petit peu le lead par rapport à Samsung et par rapport à Apple. C'est en tout cas tout l'intérêt stratégique pour eux. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ces P20, P20 Pro et P20 Lite pourraient vous intéresser ? Est-ce que vous pensez que cette gamme va vraiment un petit peu venir révolutionner et continuer à faire progresser ces gammes de photophones qu'on a déjà pu trouver les années précédentes et que maintenant on retrouve encore plus fort en 2018 ? Est-ce qu'à votre avis, le P20 Pro pourra mettre une grande claque au Samsung Galaxy S9 et S9 Plus ? Est-ce que vous pensez que Huawei va dans le bon sens, met en place les bonnes innovations, les bons produits ? Quelle marque vous préférez entre Apple, Samsung et Huawei ? Alors l'idée, ce n'est pas de faire une confrontation frontale parce que ça n'aurait pas d'intérêt, parce que chaque marque a ses spécificités, chaque marque a ses propres intérêts et chaque marque est vraiment bonne, chacune dans son domaine. Mais on voit qu'il y a des domaines où effectivement la concurrence fait rage et là, on voit qu'on est très clairement en train de se battre pour être le photophone de l'année 2018. Marquez-moi tout ça en commentaire. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces. On reste connecté parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. C'est un sujet qui est hyper passionnant. N'oubliez pas de vous abonner parce que d'ici quelques temps, on va beaucoup en reparler de ces P20, P20 Pro et P20 Lite. Il va y avoir énormément de choses à dire. On va aussi beaucoup en reparler des Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. On va essayer de démêler tout ça pour savoir quel est le photophone de l'année 2018. Alors rassurez-vous, 2018 ne fait que commencer. Il va y avoir plein d'autres choses qui vont arriver. Mais en tout cas, tout de suite, on voit vraiment les grandes tendances. Ça m'étonnerait que Samsung vous sorte un autre photophone cette année. Huawei, je ne pense pas non plus. Apple, on attend leur réponse d'ici le mois de septembre 2018. Donc restez connectés. Il va y avoir plein de choses super intéressantes à voir ensemble. D'ici là, je vous invite à me laisser des jolis pouces. Vous abonner, vos commentaires, tout ça, tout ça. Plein d'amour partout. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Je vous embrasse. Et à bientôt. Ciao.